bonjour et bienvenue à tous bienvenue sur la chaîne donc je suis content de faire ce vlog car ça faisait longtemps que je voulais le faire et j'attendais en fait de recevoir ce jeu donc l'oracle des simples de Alcide Nathanael je voulais lui rendre honneur parce que j'adore les deux jeux et surtout le dernier livre qui accompagne son dernier jeu qu'il avait fait et là ça fait trois jours que je vois des reviews passer sur youtube de cet oracle et je me suis fait une violence pour pas les regarder j'ai vu Laurence qui a fait une review Jonathan de l'oeil dans le noir qui a fait une review et j'avais du mal parce que moi ce que je préfère sur youtube étant collectionneur c'est les reviews forcément et donc là je me suis fait une super violence pour pas regarder les reviews de ce jeu parce que je savais que j'allais recevoir incessamment sous peu et en fait je l'ai reçu aujourd'hui donc je suis content de pouvoir enfin faire ce vlog donc je vous présente donc l'oracle des simples d'Alcide Nathanael alors plongé au coeur de l'oracle des sages grâce à ses 45 cartes aux illustrations puissantes énigmatiques à ses symboles riches et multiples cet outil divinatoire nous apporte des guidances tout au long de notre chemin de vie axé sur le plan divinatoire cet oracle hautement mystique et accessible à tous et permet de réaliser des tirages simples au plus approfondi et conviendra donc aux débutants mais également aux professionnels et aux plus initiés de par sa richesse symbolique ses nombreux secrets qui nous invite à percer l'oracle des sages répond à toutes nos questions nous apportent un éclaircissement des plus limpides il nous invite aussi à nous connaître et accepter nos parts d'ombre et ainsi à trascender nos propres ténèbres ainsi nathanael pratiquent la voyance depuis plus de dix ans cette capacité développée dès l'enfance s'inscrit dans un héritage spirituel et familial il ne cesse de proposer au plus grand nombre des oracles uniques porteurs de puissance évocatrice élaboré d'un esprit le plus respectueux des traditions divinatoires à un livre de 304 304 pages à bel âge comprend la grosseur du coffret ok donc c'est un coffret tout doux très agréable vous touchez tout joli de couleur bleue avec un joli cristal 2 sur le couvercle qui s'ouvre comme ceci donc je vous présenterai ces deux autres jeux après que vous connaissez déjà mais bon je ne pouvais ah oui c'est un gros livre donc voici l'intérieur de la boîte simple mais joli donc alors le livre est tout en couleurs vous voyez il ya toute une page pleine de couleurs et après vous avez la signification des cartes alors je ne veux pas trop voir la signification des cartes donc il ya la signification des cartes et il ya des exemples de tirage chose qui est souvent un peu manquante dans beaucoup de deux deux jeux en fait car c'est très bien qu'ils les exemples de tirage ou j'ai vu une carte qui m'a rappelé l'algariel il me semble normal je regarderai je verrai bien tout à l'heure voyons vite c'est pas évident j'essaye je veux pas voir les mots clés c'est pour ça méthode de tirage donc il ya des méthodes de tirage donc à ça c'est le dos ok donc vous voyez vous avez donc un tirage à trois cartes qui est proposé le tirage en croix classique les efficaces le titre la petite pyramide très intéressant ce tirage j'aime bien général le tirage des sept cartes le tirage quotidien le tirage du sage qui doit être bien spécifique à ce jeu j'imagine et conclusion remerciement donc un superbe livre de ben comme de 304 pages ou à la fin vous pouvez vous noter vos petits trucs donc voilà c'est un joli livre en couleurs quand même donc d'habitude alcide créer des livres à part donc voilà pour l'algariel voilà pour le mercure qui est spectaculaire ce livre mais voilà je sais pas si là pour le coup il va ressortir un livre car il a l'air assez complet celui là et voilà donc les cartes vite j'en peux plus je suis tout tremblant comme un enfant qui découvre son cadeau de noël bon alors déjà il ya un joli pochon et ce que j'aimais c'est que c'est là les nouveaux pochons qui sont de meilleures qualités que ceux qui avaient à une époque donc c'est bien le dos des cartes que j'avais vu forcément mais voilà donc un dos on va dire un épuré est magnifique or sur blanc c'est tout simplement magnifique les cartes sont vraiment de très très bonne qualité je sais pas si j'ai un grimaud pour comparer avec mais bon c'est à peu près la même grosseur qu'un grimaud ça sera rien de voilà c'est en tout cas les cartes sont vraiment d'une zone l'air d'être de très très bonne qualité elles sont très épaisse vraiment et à le voir comme ça quand je tourne les cartes comme ça j'ai l'impression qu'il ya un effet de lumière qui est fait à partir des couleurs qu'il a utilisé alors je sais pas la technique si c'est de de la peinture à l'huile ou quoi ou mais en tout cas il ya ça doit être expliqué dans le livre mais bon je le lis je en fait j'aime bien ce genre de jeu divinatoire leur force c'est que il ya suffisamment d'explications pour satisfaire un débutant est quelqu'un qui s'y entend un peu entre guillemets peut prendre le jeu est juste avec les dessins et les mots clés qui nous amène sur d'autres mots on peut s'en sortir également c'est pour ça que je veux pas trop voir les définitions pour l'instant de ce livre et je préfère donc faire deux ou trois tirages comme ça et après c'est clair que le livre je vais le dévorer donc je vous présente les cartes donc là nous avons la clé donc ce je trouve que ce jeu à un côté comment dire un ancien tout en étant un jeu nouveau c'est un peu bizarre comme sensation je trouve qu'il ya un jeu sur les lumières il ya il a réussi à faire un truc un jeu de lumière alors bien sûr ça c'est moi qui le ressent on ressent tous des émotions différentes lorsqu'on a un jeu entre les mains mais la vie magnifique carte le loup marocelan magnifique j'adore ce jeu a vraiment un côté il est vraiment très bon pour la divination au final et c'est vrai qu'il a un côté à la fois il a en fait voilà c'est un jeu en fait qui a tout le temps son double j'ai envie de dire donc comme j'ai dit c'est un jeu qui va très bien un débutant comment confirmer c'est un jeu qui a un côté lumineux mais qui a également un côté sombre et puis je sais pas je trouve qu'il ya un jeu de lumière qui est super bien fait alors là il ya le pendule qu'on peut retrouver sur l'oracle d'algariel mais vous voyez se dégage pas les mêmes les mêmes choses que le pendule de l'oracle d'algariel jamais de côté il se dégage vraiment pas la même alors ça ça a l'air d'être l'oracle d'algariel c'était il me faisait plutôt penser à un pendule émetteur récepteur un pendule neutre ça ça a l'air plutôt plus émetteur je fais bon là je pars les abîmes très jolie l'étoile ce david entre autres voilà c'est un jeu alors il n'y a pas de tranche doré ni argenté et c'est peut-être ce qui fait la force de ce jeu au final car il y aurait des tranches doré et argenté ça enlèverait ce côté ancien cas ce jeu ça le dénaturer et je pense ça dénaturer et complètement le jeu donc en fait comme quoi dans certains jeux c'est bien qu'il y ait de l'argent ou du doré mais dans d'autres ça le dénature complètement au final le casque aussi il me semble il y est dans l'algariel aussi mais voilà c'est pas les mêmes on ressent pas les mêmes les mêmes il n'y a pas les mêmes émotions qui se dégagent vous voyez alors c'est ça la force d'alcide c'est que il ne se répète pas du tout dans les jeux qui sort donc chaque jeu qui sort sont vraiment rien à voir les uns avec les autres il n'a aucun qui se ressemble et donc ça c'est c'est très positif la tourmaline melondo donc j'ai dû refaire une coupure car je n'avais plus de place sur mon portable et j'ai dû vider donc la force qui représente donc la tourmaline melondo d'ailleurs j'avais passé les dernières cartes de façon assez rapide c'est vraiment un très beau jeu agréable au toucher et donc en fait comme je disais c'est un jeu qui fait qui est fait pour des débutants bien confirmé c'est un jeu qui est fait qui c'est un jeu récent et et à la fois il a un truc d'ancien donc il fait récent et ancien à la fois c'est un jeu très lumineux et très sombre à la fois donc voilà il a il est plein de paradoxes ce jeu et ça j'apprécie alors la carte qui vient là la carte de l'ombre j'apprécie également elle me fait penser à un méchant super méchant de mon enfance de le grand stratéguère de godorak c'est pas pourquoi mais bon voilà je trouve que rien qu'avec les dessins et les mots clés qu'il ya dessous c'est vraiment très puissant alors après je recommande vraiment d'aller voir dans le livre parce que on apprend toujours surtout le fait qu'il y a des tirages c'est très très intéressant donc l'anneau le lien la triarde donc deux plus un trois ça peut former la une naissance mouvement très bien fait alors c'est ces cartes que je suis en train de vous montrer ont un truc en commun d'assez sympathique je trouve la lettre et le parchemin alors je n'ai que des choses positives à dire concernant ce jeu il ya certaines voilà comme je lui dis il est très différent des autres et il c'est un jeu qui a beaucoup d'opposés en fait comme j'ai dit au tout début il va bien au débutant il va bien confirmer il ya de l'ombre il ya de la lumière il fait ancien mais c'est un nouveau jeu à la fois voilà il a tous tous a donc un crin que pour ça c'est bien alors il ya une sacrée épaisseur pour le nombre de cartes qui a et ça sera rien qui en est plus ça sera une surenchérir le nombre des cartes quand le jeu est bien fait il est bien fait voilà donc excellent jeu donc je vais vous parler un peu dès maintenant des anciens alors je vais aller du plus récent au plus ancien je vais vous parler du du mercure de l'oracle de mercure donc il faut savoir que l'oracle de mercure a été fait donc aux additions arcana sacra et l'oracle des sages aura été fait donc aux éditions contredire donc vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre car vous avez déjà un livre assez conséquent mais si vous vous êtes alors le dos de l'intérieur de la boîte est magnifique si vous vous intéressez à la chimie je trouve que dans le livre il ya plein de pistes qui sont proposés et c'est très intéressant à ce niveau là c'est parce que ça nous donne envie de creuser de chercher de connaître et donc c'est très très intéressant donc il ya toutes les arcanes qui sont un détaillé il ya également des tirages avec des exemples donc le livre est tout en couleur voilà c'est un peu le même système que l'oracle des simples de contredire en fait donc vous avez toutes les arcanes qui sont spécifiées vous avez même un petit topo sur la chimie à la fin et ça ça donne envie de d'aller un petit peu plus loin de prendre des livres de faire des recherches sur internet et je trouve que ça c'est bien ça nous donne le goût d'aller chercher et ça c'est très très bien donc les cartes sont pareil de qualité irréprochable le dos est très bien j'adore les dos les tarotages comme ça un peu à l'ancienne donc c'est un jeu qui est j'arrive pas à trouver le mot vous ne venir dans un moment très épuré voilà donc il n'y a pas beaucoup de couleurs mais mais voilà il se dégage voilà une certaine puissance des cartes et des trois jeux au final des trois jeux il se dégage quelque chose d'assez puissant et c'est ça qui fait au final la puissance de ces jeux mais bon l'oracle des simples franchement je dois avouer que ça m'a foutu un coup et je pensais pas qu'il allait me plaire à ce point donc je veux faire c'est je suis assez bref sur celui là du coup je veux revenir à l'algari parce que j'ai vu des cartes dans l'oracle des simples qui m'ont interpellé par rapport à l'algari alors l'oracle divinatoire d'algariel à l'époque je l'ai présenté à deux amis qui sont tarologues de l'un d'une autre génération on va dire et elles ont de suite acheté donc pour dire que si elle l'achète c'est que c'est vraiment un excellent jeu donc oui en effet il y à le pendule mais comme je vous ai dit on ressent pas la même c'est l'intérieur de la boîte est magnifique on ressent pas les mêmes émotions les mêmes le dos alors ce dos est magnifique alors ce jeu l'oracle d'algari et le titre du jeu de l'oracle m'avait déjà plu à la base ça peut paraître bizarre trouver un titre atria mais je sais pas le titre m'avait beaucoup plu et alors cet oracle est très intéressant ah oui en effet il ya le casque au niveau des vies antérieures et vous voyez c'est pas du tout le même casque que l'oracle des simples il se dégage plein de choses différentes plein d'émotions différentes qu'avec l'oracle des simples et je suis sûr je vais essayer de retrouver le pendule je suis sûr que c'est la même chose je vais pas faire une vidéo trop longue sinon ça va être voilà donc c'est pas le même genre de pendule donc c'est pas du tout et même les couleurs en arrière-plan c'est pas du tout pareil donc il se dégage pas du tout les mêmes on pourrait croire que ce qui s'est pas foulé qui reprend les mêmes mais non pas du tout parce que il se dégage vraiment des émotions des totalement différente et donc rien que pour ça chapeau quoi c'est un j'ai envie de dire est-ce que c'est pari joué paris joué paris gagné plutôt et avec l'oracle d'algariel également vous avez donc un livre qui l'a écrit qui est moins poussé que le livre de mercure je trouve mais qui suffit largement suffisant donc il ya pas mal de il ya de quelques tirages à faire pour ceux qui aiment bien travailler les vies intérieures moi c'est un jeu que j'aime bien utiliser avec des tarots vous savez que j'ai beaucoup de tarots qui sont faits à partir de tableaux d'oeuvres d'art mais je vais utiliser des tarots qui ont des oeuvres d'art qui n'ont pas été retouchés j'aime pas l'assimiler avec des oeuvres d'art qui ont été retouchés j'aime bien des tarots vraiment où les oeuvres par exemple le tarot des grands peintres le tout premier tarot que j'ai présenté lors de ma première vidéo que j'ai ouvert cette chaîne je vais adorer utiliser ce tarot avec cet oracle je trouve qu'ils vont très bien ensemble voilà alors si je le seul défaut que j'aurais à dire à la limite c'est que ben c'est dommage qu'il ne fait pas des jeux plus souvent car déjà c'est des jeux masculins et ça 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 court pas le marché c'est des jeux qui et c'est des jeux qui sont tous différents comprend l'algariel comprend le mercure comprend les simples c'est vraiment des jeux différents et là à vue d'oeil je pense que l'oracle des sages je ne sais pas pourquoi depuis le début je m'entête à dire l'oracle des simples je pense que l'oracle des sages va devenir mon préféré des trois et pourtant j'aime bien je ne pensais pas qu'il détrônerait l'algariel mais je pense que celui là je vais le faire chauffer dans les tirages vu que maintenant ça m'arrivait de faire des tirages disons que j'en faisais mais je n'avais pas du tout envie et idées prévues de le faire sur youtube voilà donc magnifique création d'alcine nathanael qui n'a rien à jalouser par rapport à ses autres créations une création totalement différente de l'oracle de mercure voilà on va dire que les trois oracles ont leur propre âme qui sont des âmes différentes voilà donc ben comme je vous ai dit le seul défaut c'est que il ne sort pas des jeux plus souvent car le marché manque des jeux comme ça et voilà donc que des côtés positifs j'ai envie de dire donc je vais essayer de trouver un pochon beaucoup plus joli quand même voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye